Allons-y. On lance aujourd'hui une série de topos sur les modes d'hérédité variés et aujourd'hui sur le modèle autosomique récessif. Comme à chaque fois, j'essaie de vous prendre une maladie emblématique de ce modèle. En l'occurrence, la mucoviscidose. Pour que vous reteniez de ça le modèle d'hérédité, donc un des modèles de ségrégation classique prédit par les lois de Mendel. Deux mots de la clinique de cette maladie qui est intéressante parce qu'elle consiste, c'est une maladie système finalement, qui concerne de nombreuses spécialités. Bien sûr, avant tout la pédiatrie, mais aussi maintenant que les malades arrivent à l'âge adulte, la pneumologie, la reproduction et d'autres disciplines. Vous parlez de, c'est un exemple très, très caricatural de la situation d'hétérogénité allélique, c'est-à-dire qu'il y a un seul gène de cette maladie. C'est une maladie monogénique, c'est une maladie génique, c'est une affaire de gènes, c'est pas une affaire de réarrangement génique. C'est une maladie monogénique, il y a un seul gène et dans cette maladie monogénique, il y a en revanche une pléiade d'allèles mutants possibles à ce locus unique. Je voudrais qu'on aborde au-delà de cette hétérogénité la question de la variabilité appliquée au modèle autosomique récessif, qui n'est pas une question simple, qui commence à nous à dégrader un petit peu l'idée de la pureté des caractères atteints, pas atteints. Vous allez voir qu'on peut commencer à discuter d'un éventail de possibilités dans cette maladie et des raisons pour lesquelles il y a une variabilité d'expression. Vous pouvez vous dire un mot du dépistage, puisque c'est une des maladies que l'on dépiste systématiquement en France à la naissance chez tous les nouveau-nés. Et puis, si on a le temps de dire comment est-ce qu'on fait le diagnostic moléculaire de cette maladie et quelles sont les quelques notions de génétique de population qu'elle véhicule. Oui, alors les petits pois, vous savez, ça c'est la figure de, à noter en anglais bien sûr, mais c'est la figure du tableau de Mendel avec les proportions de ségrégation d'un caractère lisse, ridé, jaune, vert. Et en vous rappelant que l'exemple classique qu'on donne toujours, qui est les yeux bleus, c'est un bel exemple, mais ce n'est pas un caractère pur, ce n'est pas un caractère monogénique. Il y a effectivement un éventail de couleurs des yeux qui se répartit suivant des tonalités qui correspondent au fond à l'absence de pigments. L'œil, il est bleu, il n'est pas bleu parce qu'il y a une couleur bleue, il est bleu parce qu'il y a moins de pigmentation et qui se distribuent au fond pas tellement suivant la ségrégation autosomique récessive. Donc ça c'est pour l'anecdote des, pas des erreurs, mais des inexactitudes historiques sur les modèles autosomiques récessifs. Alors ce que prédisent les lois de Mandel, c'est 1865, mais elles ont été redécouvertes au début du siècle dernier, en 1900, exactement en 1900, de manière concomitante par trois chercheurs, dont l'un d'ailleurs a essayé de se les approprier. Et elles prédisent qu'un caractère, un phénotype est considéré comme récessif, et un allèle donc est considéré comme récessif, donc là ici mutant, s'il ne s'exprime pas à l'état hétérosygote. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est hétérosygote pour ce caractère, n'a pas la manifestation de ce caractère. Et en revanche, quelqu'un qui serait homozygote pour ce caractère exprimerait le phénotype, c'est exactement le mode d'hérédité de la mucoviscidose, ou des parents indemnes qui n'ont absolument aucun phénotype et qui n'en auront jamais aucun et qui ne peuvent pas se connaître de cet hétérosygotis sans test génétique. Et il n'y a aucune raison de faire un test génétique comme ça, a priori, vont produire des gamètes de deux types, des gamètes avec un allèle mutant, ici petit b en noir, ou un allèle sauvage. Parfois sauvage en génétique, c'est le terme classique, c'est considéré comme l'allèle normale. Et les deux parents sont dans ce cas. Évidemment, la seule combinatoire qui va résulter en l'homozygocie pour l'allèle mutant, c'est survient dans 25% des cas, ce qui laisse prédire qu'un couple qui a eu un enfant atteint d'une maladie autosomique récessive a évidemment un risque de 25% d'avoir un enfant atteint à la grossesse suivante. C'est tartignol ce truc, mais c'est sorti à l'examen national classant il y a un an, je crois, ou deux ans. Et ça a été une catastrophe sur simplement l'argumentation, quel est le risque de récidive en montrant, je crois, un pédigré où il y avait plusieurs enfants atteints. Prenez ces deux parents et dites qu'ils ont eu deux enfants atteints de suite. Et l'idée, sachant qu'ils ont eu deux enfants atteints, quel est le risque qu'il y ait un troisième enfant atteint pour une troisième grossesse ? Ben oui, 25%, c'est 25% et ça ne bouge pas, ce n'est pas la bourse. C'est 25% parce que ce sont des événements indépendants. Et c'est un truc vachement important parce que le truc est un peu, la question est un tout petit peu vicieuse dans sa formulation. Parce qu'il y a évidemment deux points de vue. Il y a le point de vue du médecin et de ce couple qui vous consulte et qui dit j'ai eu deux enfants atteints de mycoviscidose, docteur, quel est mon risque de récidive ? Et le couple, lui, le couple, il pense plutôt comme, il ne pense pas tout à fait ça. Il dit, attendez, excusez-moi, vous me dites 25%, mais ça fait deux fois, moi, c'est 100%, j'en ai deux sur deux atteints, c'est 100%. Et là, il faut que vous soyez bien solide dans vos bottes en disant, non, non, c'est 25% le risque de récidive, en distinguant bien deux points de vue. Le point de vue, ce point de vue-là, le point de vue médical du conseil génétique, puisque c'est exactement une situation de consultation de conseil génétique, et le point de vue de l'épidémiologiste qui se dirait, j'ai 100 familles d'hétérosigote pour la mycoviscidose, quelle est la probabilité, si ces 100 familles ont deux enfants, que j'observe deux enfants atteints ? Ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas du tout pareil. Et bien entendu, les parents le voient plutôt de ce deuxième point de vue en disant, c'est la malédiction. Déjà, on n'était pas du tout sûr d'avoir un enfant atteint. On avait une probabilité bien plus élevée que ce soit le cas, 75% de probabilité qu'on n'entende jamais parler de mycoviscidose dans notre famille. Et puis, on a eu un deuxième enfant et ça a recommencé. Je vous assure qu'il faut être très solide. Les gens ne sont pas idiots, bien entendu, mais comprenez que les points de vue sur le risque dépendent de la personne qui parle. Et le point de vue du médecin très solide sur sa science et qui lit ses 25% s'affronte parfois à celui de parent parfaitement intelligent. La question n'est pas là, mais qui, eux, n'ont pas forcément tendance à avaler cela simplement. Donc ça, ça ne change jamais. C'est 25% de réseaux récidives et 75% d'enfants en bonne santé, de probabilité d'enfants en bonne santé à chaque grossesse. Encore une fois, c'est une autre statistique que de dire ce couple a 10 enfants. Quelle est la probabilité qu'ils aient deux enfants atteints, trois enfants atteints ? Ça, c'est autre chose, mais ça n'a rien à voir avec le cas individuel d'une grossesse. Regardez juste un petit élément, parce que ça aussi, c'est un piège classique. Enfin, c'est un piège, je n'ai pas un piège d'examen, mais c'est un piège de savoir. Une fois que l'on sait que l'enfant de ce couple n'est pas atteint, donc s'il s'occupe à un enfant en bonne santé, qui n'a pas la mucoviscidose, quelle est la probabilité qu'il soit hétérosigote, cet enfant non atteint ? Non ? Regarde, je vous dis, l'enfant n'est pas atteint, donc ça, ce n'est pas vrai. Non ? Deux sur trois. Regardez ces quatre cas de figure, je vous dis, imaginez qu'il y a en plus ici un enfant, une petite fille en bonne santé, quelle est la probabilité qu'elle soit hétérosigote ? Elle n'est pas atteinte, donc ce cas n'existe pas, et il y a trois cas possibles, et dans deux de ces trois cas, elle est hétérosigote. Donc retenez bien, quand on vous dit, ça c'est un truc classique, et c'est un truc de médecine classique, là vous voyez des gens qui vous disent, et ma fille, quel est son risque d'avoir un enfant atteint ? J'y vais tout de suite. On va y aller tout à l'heure. On le calcule avec une probabilité qu'elle soit hétérosigote de deux tiers. Elle n'est pas atteinte, on le sait, donc on élimine l'homozygosie, il nous reste deux cas d'hétérosigocie et un cas d'homozygosie pour l'allèle normale. C'est clair ça ? Alors, ce qu'on dit de l'hérédité autosomique récessive, c'est par conséquent assez simple. En général, il n'y a qu'une seule génération atteinte. Évidemment, le fille et le garçon sont également atteints. On a affaire à un autosome, et par conséquent, il n'y a aucune raison que le sexe de l'enfant à naître fasse différer les statistiques. Le risque de récurrence, j'ai insisté, est de 25% à chaque grossesse. La question de la consanguinité est intéressante. C'est-à-dire que si vous observez une maladie génique avec un couple apparenté, on dit que les couples sont apparentés et les enfants sont consanguins. Le couple n'est pas consanguin, c'est les enfants qui sont consanguins. Ils ont un sang en commun, la racine, et le couple est apparenté. Donc si vous avez un couple de parents apparentés, issus de germains ou cousins germains, évidemment, l'instinct vous souffle. Ça pourrait bien être autosomique récessive. C'est vrai, on discutera tout à l'heure du fait que cette remarque dépend de quelque chose qui est le taux de consanguinité des enfants dans la population générale de ce pays, qui est très différent suivant les pays, on y reviendra. C'est un mode d'hérédité qui est assez traditionnel, qui est simple, si on peut dire, qui est en tout cas élémentaire au sens de la ségrégation des caractères. Et donc les choses sont assez faciles si vous savez le diagnostic, si vous savez le gène, si vous connaissez les mutations, vous êtes dans des situations de conseil génétique ou de consultation génétique assez aisées. Et puis, si vous avez affaire à une maladie qui n'est pas connue, le gène n'est pas identifié ou la mutation n'est pas trouvée, vous êtes très souvent dans des situations embarrassantes. Vous avez une petite fille qui a un retard mental avec épilepsie, des parents indemnes. Rien ne vous dit que ce n'est pas une maladie autosomique récessive. Et donc vous êtes contraint souvent en consultation génétique de dire à des parents, tout en faisant la recherche qu'il faut pour essayer de trouver, mais de dire je ne peux pas exclure un mode d'hérédité autosomique récessive parce que rien ne me dit que ce n'est pas cela. Évidemment, c'est un langage assez difficile parce que ça veut dire que le risque maximum que vous donnez à ces parents pour la récidive, c'est 25 %, ce qui est un risque très élevé pour une maladie grave. Une petite fille qui a un retard mental, une épilepsie, c'est lourd. C'est plus lourd qu'une mucoviscidose peut-être. Et par conséquent, la caricature du modèle autosomique récessif, c'est simple, c'est simple. Au fond, en pratique, souvent, quand on le redoute, quand on a de bonnes raisons de le redouter, ce n'est pas très simple pour les familles. C'est pour vous rappeler ça qu'un des trucs qu'on vous demande d'apprendre maintenant à ce cours et qui doit être acquis à la fin de ce truc, c'est tout simplement de rédiger un arbre généalogique. Ça, c'était un arbre élémentaire. Papa, maman, un enfant atteint. Je ne vais pas vous le faire ici, mais regardez cette diapositive quand vous réétudierez le cours. Attention à tous ces symboles. Ça, c'est une fausse couche. Ça, c'est une personne atteinte. Ça, c'est une personne a priori en bonne santé. Ça, c'est un lien de parenté entre deux parents avec une double barre, une union d'apparenté, des jumeaux dont on sait qu'ils sont monozygotes, des jumeaux dont on sait qu'ils sont dizigotes. Il n'y a pas de barre entre les deux. Ce que je veux vous dire par là, c'est que l'arbre généalogique que vous allez dresser en consultation de génétique, ou pas de génétique d'ailleurs, quand vous êtes externe dans les services, vous avez parfaitement le droit. C'est un truc très visuel et très intéressant dans un dossier médical d'avoir un arbre généalogique. Ça veut dire que vous avez vraiment posé des questions intéressantes. Et l'arbre contient a priori les informations dont vous êtes sûr. C'est un point important. Et s'il y a un doute, il faut le dire. Vous avez ici une personne, ça veut dire que vous avez à l'interrogatoire ou par le dossier que vous avez, vous savez que cette personne est atteinte de la maladie considérée. Et puis vous êtes tout à fait en droit. Si vous avez trois enfants ici et que ce père ne sait pas l'état de santé de ses enfants ou ne le connaît pas, ou plutôt de ses parents, c'est plus vraisemblable, on ne sait pas ici si son père ou sa mère était atteint, si c'est une maladie dominante par exemple, vous pouvez parfaitement mettre un petit point d'interrogation en disant je n'ai pas examiné cette personne, je ne sais pas. D'accord ? Donc ça veut dire aussi, traduisez que si on vous donne un arbre généalogique, a priori tout ce qui est sur l'arbre est à prendre comme argent comptant. Alors, en avançant dans cette consultation génétique, beaucoup de personnes vous demandent un calcul de risque en disant il y a quelqu'un dans ma famille qui a une mucoviscidose, quel est mon risque à moi et à mon épouse ou à ma fille ou à mon fils d'être, d'avoir un enfant atteint ou d'être lui-même atteint. Dans le canevas des maladies autosomiques récessives, cette probabilité est presque toujours donnée par une sorte d'équation assez simple où vous multipliez la probabilité du père, du couple considéré d'être hétérozygote, par la probabilité de la mère d'être hétérozygote, par le risque qu'ils aient tous deux un enfant atteint, c'est-à-dire un quart. Ça, c'est très simple. Ça veut dire en statistique que quand on dit pour qu'un enfant soit atteint, il faut que le père soit hétérozygote et, et en statistique, ça se multiplie, que la mère soit hétérozygote et que les deux parents aient donné l'allèle mutant, un quart, et bien vous trouvez là le risque d'un couple déterminé d'avoir un enfant atteint, en l'occurrence, d'une mucoviscidose. Et si vous appliquez cette équation à la population générale, vous allez trouver tout simplement la prévalence de la maladie en disant, et je vous le dis, la probabilité d'être hétérozygote dans la population générale française pour la mucoviscidose, c'est à peu près 1 pour 25, entre 1 pour 25 et 1 pour 30, suivant les régions, mais disons 1 pour 25 pour le calcul, et bien le couple de monsieur et madame tout le monde qui n'ont aucun antécédent de mucoviscidose, qui ne se savent pas de lien de parenté, aucun antécédent de mucoviscidose, ni l'un ni l'autre, qui ne se savent pas de lien de parenté, donc en peu... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada